Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 4 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'éliminer une cible de contrat avec un fusil de sniper ou un fusil de précision. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un fusil de précision, soit un fusil sniper coup par coup ou soit un fusil tireur d'élite, normalement ça devrait fonctionner aussi. Donc ensuite ce que vous allez devoir utiliser c'est un tableau de contrat. Donc pour vous aider à trouver ces tableaux de contrat, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc voilà, alors là vous allez activer le tableau pour éliminer un adversaire, voilà comme ceci. Ensuite quand vous avez accepté le contrat, il y a une petite zone jaune comme ça qui arrive sur la map. Et dans cette zone il y a l'adversaire que vous allez devoir tuer. Donc vous mettez un ping, vous vous dirigez vers cette zone. Il faudra le tuer avec un fusil sniper ou un fusil de précision. Alors si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça vous aurez facile à réaliser le défi. Moi je suis justement en partie contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo qui vous explique comment créer une en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, là j'ai une partie uniquement contre des bots. Donc tous les adversaires qui sont dans la map sont tout simplement des PNJ, des bots. Et je vais pouvoir les tuer facilement parce qu'ils sont très très nuls. C'est fait exprès pour les nouveaux joueurs. Alors là je suis dans la zone jaune. Et là ce que je dois chercher c'est l'adversaire en question. Donc pour savoir quel adversaire j'ai à tuer, en haut à gauche de l'écran vous pouvez voir qu'il y a son skin affiché en rouge. Donc là j'ai tout simplement, je dois tout simplement chercher le skin en haut à gauche. Donc c'est la terreur fluo, sombre je crois, si je ne me trompe pas. J'ai juste à chercher cet adversaire et ensuite je vais devoir le tuer avec le fusil de précision ou alors le fusil sniper. Alors très important, vous devez tuer l'adversaire avant qu'il ne se fasse tuer. Parce que sinon vous allez devoir recommencer le défi. Donc là je vois qu'il y a un adversaire juste là mais on peut voir que ce n'est pas le bon skin. Donc là regardez, ce n'est pas le bon skin. C'est un skin de John Aisy. Donc lui ça ne fonctionnera pas. Ok. Par contre j'ai quelqu'un qui me tire dessus. Est-ce que... Ok, je pense que c'est lui. Je pense que c'est cet adversaire que je dois tuer. Regardez, je suis tellement en partie contre des bots que j'ai même pas besoin de me cacher. C'est super facile de les tuer. Donc là regardez, j'ai tué l'adversaire. Donc j'ai accompli mon contrat. Donc j'ai tué la cible de mon contrat. Et je l'ai tué avec un fusil de précision. Donc le fusil tireur des bits. Cobra c'est un fusil de précision. Et j'aurais pu le tuer avec un fusil sniper. Mais bon, je n'en avais pas sur moi. Donc voilà, dès que vous aurez tué un adversaire, une cible de contrat avec le fusil sniper ou un fusil de précision. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de vous servir d'une clé. Et ouvrir un coffre fort dans une même partie. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra des clés. Donc les clés, vous les voyez ici. Vous pouvez les obtenir posées au sol comme ça sur Fortnite. Ou vous pouvez les obtenir en ouvrant des coffres. Ou même en tuant des adversaires s'ils en ont sur eux. Et ensuite, quand vous avez votre clé, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un coffre fort. Donc les coffres forts, vous pouvez les voir. Donc là regardez, le coffre fort normalement c'est affiché juste ici. Donc on peut voir qu'il est en dessous de moi. Et les coffres forts, c'est tout simplement les gros cadenas. Comme vous voyez par ici. Donc là vous voyez qu'il y a un petit cadenas. Et là il y a un gros cadenas. Les gros cadenas, les cadenas qui sont un peu plus gros, ce sont des coffres forts. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir un coffre fort. Donc là, j'ai un coffre fort à deux clés juste en dessous de moi. Donc je descends. J'utilise ma clé. Voilà. Et j'ouvre le coffre fort. Donc très important, quand vous avez une clé sur vous, les coffres forts sont affichés sur la carte. Mais si vous n'avez pas de clé sur vous, vous ne voyez pas les coffres forts. Donc là, tout simplement, vous ouvrez le coffre fort. Normalement, ça devrait valider votre défi. Si ça ne valide pas votre défi, c'est parce qu'il est marqué dans le défi « Utiliser une clé et ouvrir un coffre fort ». Donc là, ce que vous allez devoir faire, en ouvrant le coffre fort, vous allez obtenir une clé supplémentaire, si vous avez de la chance. Et là, regardez, j'ai encore une nouvelle clé. Donc là, j'ai ouvert le coffre fort. Et maintenant, je vais devoir utiliser une clé. Donc pour utiliser la clé, il faudra que je cherche des petits verrous, comme celui-ci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement aller vers ce petit verrou et utiliser la clé pour ouvrir le petit coffre. En fait, c'est des tout petits coffres qui vont vous permettre d'utiliser une clé. Mais normalement, si vous ouvrez le coffre fort, vous utilisez logiquement une clé pour ouvrir le coffre fort. Donc logiquement, ça devrait valider le défi. Mais si ça ne valide pas le défi en ouvrant le coffre fort, là, vous serez obligé d'utiliser une clé près d'un petit coffre, comme vous voyez juste ici en face de moi. Donc là, c'est des coffres à une clé. Ça, c'est un coffre à deux clés. Donc utilisez la clé sur un coffre à une clé pour terminer le défi. Dès que vous aurez utilisé une clé et que vous aurez ouvert un coffre fort en une seule partie, dans la même partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un bunker de poche dans plusieurs parties. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est de trouver un bunker de poche comme ceci. Donc vous pouvez le trouver comme ça, posé au sol sur Fortnite. Vous pouvez le trouver dans des coffres aussi et dans des ravitaillements, si je ne me trompe pas. Donc quand vous avez un bunker de poche, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le déployer. Voilà, comme ceci, vous le déployez n'importe comment. Et vous allez devoir le faire dans deux parties différentes. Dès que vous l'aurez déployé dans deux parties différentes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer un tremplin à Flutter Barn ou Shimmering Shrine. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un tremplin. Donc le tremplin, c'est ceci. Donc c'est nouveau depuis mardi. Donc vous allez devoir trouver ce tremplin-là et le lancer à Flutter Barn, donc juste ici sur le gameplay, ou alors à Shimmering Shrine, donc juste ici. Donc soit vous vous lancez là ou soit vous vous lancez ici. Et dès que vous aurez lancé un tremplin comme ceci, à l'un des deux lieux dits, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires avec le fusil à pompe Evochrome ou le fusil à rafale Evochrome. Donc les armes Evochrome, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres Evochrome ou alors poser au sol comme ça sur Fortnite ou en tuant des adversaires. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver soit le fusil à rafale Evochrome, donc celui-là, ou soit le fusil à pompe Evochrome, donc celui-là, pour réaliser le défi. Donc quand vous avez ces deux armes, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de tirer dans la tête des adversaires. Donc il va falloir bien viser. Donc là, je ne sais pas si j'ai tiré dans la tête. Je ne pense pas. Je pense que... Ouais, quoi que... Je pense que, ouais, 33, 34, c'est dans la tête, je crois. Donc là, je suis en partie bot. Ouais, c'est 33 dans la tête. Donc là, je suis en partie bot, donc ça, c'est facile. Si vous avez du mal à réaliser le défi, n'hésitez pas à le faire en partie bot. Bien entendu, quand le joueur est en PLS comme ça, vous pouvez aussi réaliser le défi en tirant dans sa tête. Voilà, vous tirez dans la tête avec soit le fusil à rafale Evochrome, ou soit le fusil à pompe Evochrome. Donc dès que vous aurez réalisé 15 tirs tête avec ces deux fusils-là, ou avec l'un de ces deux fusils-là, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement survivre aux phases de la tempête. Donc là, vous voyez, il y a un cercle de tempête. Donc attendez, hop. Là, il y a un cercle de tempête. Et en fait, la zone rose-violette, là, comme ça, qui se rétrécit, ça, c'est une tempête. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de survivre à 10 phases de tempête. Donc ça veut dire que quand la zone rose arrivera sur le petit cercle, ici en blanc, ça voudra dire que vous aurez survécu une phase de tempête. Donc là, bien entendu, je suis mort. Donc ça ne comptabilisera pas. Mais si vous vous restez en vie et que la tempête touche, enfin là, le cercle violet-rose touche le cercle blanc, la ligne blanche, là, ça fait une tempête. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de survivre à 18... Euh, non, excusez-moi, à 15. Non, en fait, c'est à 10. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement survivre à 10 phases de tempête. Et dès que vous aurez survécu à 10 phases de tempête, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à la faune sauvage. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à de la faune sauvage. Donc la faune sauvage, c'est tout simplement les animaux de Fortnite. Donc normalement, ça fonctionne avec les sangliers, les loups, les requins, et je pense que ça fonctionne avec les corbeaux, les grenouilles et les poules. Donc les coques. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, dès que vous trouvez des animaux, c'est d'infliger 1000 de dégâts. Donc pour vous aider à trouver des animaux sur Fortnite, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de Fortnite saison 3, saison 4, chapitre 3. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, à L'Oustrus Lagoon, donc dans ces environs-là, là où je ping, vous avez de grandes chances de trouver des animaux. Donc moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Ensuite, quand vous trouvez des animaux, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 1000 de dégâts aux animaux pour terminer le défi. Donc dès que vous aurez infligé 1000 de dégâts aux animaux, sauvages, enfin à la faune sauvage, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada